... Nos techniciens sont en train d'installer un capteur acoustique. Ce capteur acoustique, tout simplement, récupère la vibration engendrée par une fuite, s'il y a une fuite sur le réseau. Le capteur, il enregistre le bruit entre 2h30 et 3h du matin, là où il y a le moins de bruit, moins de perturbations acoustiques à l'extérieur, même à l'intérieur des égouts. Avant la pose de ces capteurs, les agents parcouraient le réseau cheminé-les-égouts pour justement détecter les fuites potentielles. Une fuite qui était détectée par nos systèmes, on mettait en moyenne entre 30 et 35 jours pour localiser la fuite. Aujourd'hui, avec ce système-là, on va mettre entre 2 et 4 jours. On voit le gain énorme en temps d'intervention de nos équipes et également, surtout, le gain lié au temps d'écoulement. La première partie, c'est la couche sectorisation. On a un réseau global de 2 000 km de réseau. On va le découper à une maille à 50 km. Alors, comment on le découpe ? On installe des débitmètres, on ferme des vannes ou on met du plaque-plainage. Et là, on peut quantifier les volumes qui passent dans cette zone-là. Après, la deuxième couche, c'est la pré-localisation. Là où on va localiser les fuites à travers les données que produisent les capteurs acoustiques. Et également, on utilise toutes les données télé-relèves, donc les données abonnées. Ça, ça va permettre d'améliorer la couche sectorisation où tout simplement, l'ensemble de ces volumes consommés, on va les comparer avec les volumes distribués dans les secteurs et on va faire un rendement par zonage. Du coup, on va identifier les problèmes par zone. L'objectif d'Eau de Paris est de maîtriser ses performances hydrauliques. C'est de maintenir un rendement de 92%. Par rapport à 2018, on espère réduire la pression de la ressource de 4 millions de mètres cubes. C'est de maintenir un rendement de 3 millions de mètres cubes.